Monsieur Jean-Louis Ayrault, philosophe de laboratoire de philosophie et d'enseignement des sciences de Lyon, en travaillant le plus souvent en interdisciplinarité avec des collègues scientifiques, physiciens, biologistes en apportant un cadre théorique, la théorie des mondes possibles pour poser la question du rapport de la fiction dans la construction de la connaissance scientifique et critique. Je pense que c'est ça. Voilà, merci bien. Bon, mon exposé, ma communication s'intitule L'homme a-t-il une fin ? Trois figures contrastées dans la science-fiction française, humanité retirée, primitivisme des origines, humanité alternative. Tout ça pour dire plus simplement que je vais partir de l'ouvrage de Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, pour essayer, à partir de cette problématisation, de la problématisation qu'il propose, parcourir trois ouvrages qui permettront de situer la thématique centrale qui est la sienne et que j'ai rappelée ici en quelques mots et que je reprendrai au cours de mon exposé plus en détail. Donc pour Fukuyama, s'il y a fin de l'histoire, c'est que idéalement, et non pas dans l'histoire empirique qui est en train de se dérouler sous nos yeux, il y a une universalisation du système de production technique à l'ensemble du monde, ainsi qu'une généralisation de la démocratie libérale comme système politique. Seulement, ça ne satisfait pas l'homme. L'homme, du point de vue métaphysique et politique, est dirigé, selon lui, par la lutte pour la reconnaissance. Cela veut dire que pour Fukuyama, dont l'ouvrage peut être très largement critiqué, vous le savez, l'homme ne se définit pas ni par la raison, ni par l'exigence de justice ou de bien, ou du bien, il se définit par la nécessité de faire reconnaître sa valeur par les autres au cours d'une lutte et d'un combat. Et donc dans cette lutte ou ce combat qu'il appelle timos, en reprenant le terme de Platon qui signifie courage, il peut y avoir au cours de l'histoire un abandon, une régression de cette exigence timotique, où il peut y avoir à l'inverse une récupération, une régénérescence de cette dimension timotique. Voilà pourquoi je propose cette lecture de trois ouvrages de science-fiction à partir de cette idée de Timos. Dans cette chère humanité de Philippe Curval, 1976, eh bien, on trouve l'idée d'une humanité retirée du monde qui croit protéger et pérenniser la pureté de sa perfection dans les frontières d'un territoire infranchissable. A l'inverse, Alain Damasio, dans la Horde du Contrevent, 1974, je crois, restaure un primitivisme naturaliste dans une odyssée lyrique et prolixe dans la Horde du Contrevent qui retrouve à contre-courant dans le vif la force, citation, motrice consistante et automotrice dont l'homme était déchu. Et on trouvera dans la Plaine des Dessanges de Pierre Boulle, 1963, les traits d'une humanité alternative déléguée sous la forme d'une espèce animale. Rappelons que Pierre Boulle, en fait, cette année, si je puis dire, parce qu'aucune commémoration n'a été engagée dans sa bonne ville d'Avignon, en fait, le centième anniversaire de sa naissance. Alors lorsqu'il s'agit de fin de l'homme, donc vous l'avez compris, il ne s'agit pas de la disparition de l'homme en tant qu'espèce, mais au contraire du maintien de cette espèce biologique, il ne s'agit pas donc d'une causalité externe dont il est question, mais ici d'une causalité interne, c'est-à-dire l'homme étant responsable de sa propre fin dans les deux sens du terme, c'est-à-dire la fois comme terme, achèvement, et comme fin, c'est-à-dire comme quelque chose qui doit se réaliser en fonction de la valeur que l'homme peut se donner. Donc première partie, la fin de l'homme récite d'une décadence. Dans cette chère humanité de Philippe Curval, on raconte l'histoire d'une zone géographique, le Marcom. Alors le Marcom, c'est l'abrégé pour le marché commun, qui regroupe un ensemble de 13 nations les plus avancées du monde, et cet ensemble de nations s'est retiré du monde pour protéger le progrès qu'elle fait partager à tous ses habitants, mais non pas aux habitants extérieurs, de l'extérieur de cette zone. Cette zone est parvenue au maximum du progrès possible qu'elle souhaitait atteindre, mais elle est évidemment menacée de l'extérieur par les nations moins évoluées qui sont en voie de développement et qui sont appelées pays voïdes, c'est-à-dire, qui est une abréviation pour pays en voie de développement. Et donc ces nations extérieures envoient un individu, c'était Béla Kassem Atia, qui a autrefois travaillé en Marcom pour traverser la frontière via la Suisse. Et si cette société est menacée de l'extérieur, on le verra, elle est aussi de façon plus surprenante menacée de l'intérieur. Pourquoi l'idée d'un homme parfait ne serait-elle pas enviable ? Pourquoi ne pourrait-elle pas satisfaire le désir de bonheur et réaliser d'une façon définitive l'idée de bonheur ? Donc, problème de sa contestation interne. Car le marché commun est un monde parfait, parvenu au terme de son évolution, à la pointe de son développement technologique, économique et psychologique. Enfin, on le verra, peut-être qu'il y a des nuances à apporter. Celui-ci, ce développement se confondant avec le développement social, économique et technologique. Son histoire est par conséquent achevée, puisqu'elle atteint son objectif final, le bonheur pour tous. État statique, qui ne veut pas dire état extatique. Voilà, on note à trois points essentiels, la satisfaction généralisée des biens de consommation matérielle, la fuite hors du temps, qui me semble être le principal apport de cet ouvrage, et la perversion d'un modèle de société parfaite. Sur le premier point, rapidement, le Marcom veut absolument assurer une fermeture des frontières pour assurer sa supériorité par rapport aux populations du reste du monde, et une certaine pureté de la communauté, des communautés qu'elle protège, etc. Une société artificielle coupée de la nature vivante, une société de légalisation des différences sociales et économiques. On l'a dit, les désirs de consommation sont également et entièrement satisfaits. Il n'y a donc plus de désirs, car le niveau de vie élevé garantit l'accès à tous aux marchandises les plus évoluées du point de vue technologique. De plus, l'économie du Marcom est planifiée au sens où, par exemple, citation, tous les citoyens des 13 États touchent les mêmes salaires, un travail égal. Et surtout, il y a le culte de la technoscience. Simon Sessieux, un des personnages principaux, ingénieurs technologiques qui fera une invention dont on parlera dans un instant, dit qu'il avait élevé son fils dans la voie scientiste. Tout ce qui n'était pas marqué du saut de la technique était sans valeur pour lui. C'est pourquoi il avait participé aux persécutions conservatrices des années folles qui avaient suivi la fermeture des frontières, ont déshabillé les poètes fumeux pour les masturber, ont peigné de vers les peintres conceptuels, ont donné des lavements publics aux cinéastes maudits. Voilà. Et disait-il, il rejetait également une certaine manière d'utiliser la psychanalyse comme oniromancie, c'est-à-dire comme capacité à pouvoir se satisfaire par du rêve. Une société évidemment programmée, plus de risques, suppression de l'indivisible, de l'imprévisible, pardon, tout ce qui est changement et parfaitement irrationnelle. Les bâtisseurs du Marcom avaient tout prévu, tout étudié pour que les heurts soient jamais évitées entre les 13 nations. Voici l'intitulé par exemple des textes sacrés tels que le traité des bordures de trottoirs dans les villes de moins de 10 000 habitants dans les 13 états du marché commun ou bien les règlements fédéraux pour le transport sous douane des escargots sans coquilles. Mais le but de Simon, c'est-à-dire l'ingénieur qui est chargé d'assurer à cette communauté les instruments techniques du bonheur, le but de Simon, c'est, dit-il, l'homme va enfin inventer l'immobilité. Mais comment garantir, c'est le mot essentiel, mais comment garantir que les habitants se satisfassent de cet état immobilité ? Là, il est le point essentiel du livre, car au-delà de la question de la satisfaction matérielle, c'est bien de la satisfaction psychologique qu'il s'agit. Et donc, ne pouvant plus consommer de marchandises, ajouter plus de satisfaction, les habitants du Marcom vont être amenés à consommer du temps et de l'espace de les tirer. Et pour cela, Simon a inventé la machine à ralentir le temps. Citation, je croyais encore à la révolution du confort et du bien-être à une époque où les gens ensemble et saturés. Vous voyez, c'est ce qui m'a permis d'accepter l'idée du temps ralenti, c'est la certitude d'ajouter un peu plus de bonheur aux citoyens du Marcom. Voilà, son but est que chaque citoyen possède une cabine ou plus un appartement à portée de tous et puis de l'étendre à tout l'espace public. Chacun, en quelque sorte, se repliant dans cette cabine pour étirer le temps de la manière dont il le souhaite. Alors, bien évidemment, avec l'installation des cabines de temps ralentis dans les appartements, avec le murage des fenêtres, la vie publique s'atténue puis cesse. Il fallait absolument éviter avant tout de perdre des minutes hors du champ du ralentisseur temporel. L'évolution fut rapide, la ville devint aveugle et muette. Voilà. Mais évidemment, il y a des rebelles de l'intérieur qui contestent cette immobilité ou cet état statique. On suivra, par exemple, l'itinéraire de Sahel qui, lui, aspire à une autre humanité, à un arrachement à cette humanité désertée. Voici son diagnostic. Tous les Marcoms vivaient comme des chrysalides dans un cocon, sans jamais devenir chemie, puis l'épidoptère. Si on le veut sortir du cocon, il faut renoncer à ses droits de citoyen et s'en aller, sans aucune préparation, rejoindre un univers hostile, celui de la nature sauvage. Loin des coconvilles, des appartements cocons. Voilà. Et il dit à son père, c'est cela que tu défends, la vie végétative, l'absence de créativité, l'abolition de la recherche. Le Marcom est une belle topinière. Curval, sans le savoir ou le vouloir, rencontrait le tableau du dernier homme repris de Nietzsche par Fukuyama pour envisager l'issue fatale vers laquelle peut dériver l'humanité parvenue à la fin du développement technologique et corrélativement démocratique dont je parlais tout à fait en début. Humanité qui s'est elle-même en quelque sorte mutilée, désarmée au profit de son abandon à la jouissance et à l'abandon corrélatif d'une recherche de valeurs nouvelles. Citation de Fukuyama. Ce n'est pas un accident si les habitants de la société démocratique sont préoccupés de vie matérielle et de gains dans un monde économique voué à la satisfaction des multiples petits besoins du corps. Selon Nietzsche, le dernier homme a quitté les régions où il était difficile de vivre parce qu'on a besoin de chaleur. Le dernier homme, donc, c'est celui qui renonce à l'humanité, c'est-à-dire à la supériorité de sa valeur pour s'assurer une confortable préservation de soi. C'est pourquoi l'homme moderne est le dernier homme. Il est désabusé, blasé, lassé, sans le courage de mettre en avant ses valeurs. Voilà. Donc, cette position du dernier homme répond exactement à la situation des habitants du marcombe. Par rapport à la dimension de Timos dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de recherche, de reconnaissance de soi par les autres, qui distingue une bifurcation entre l'isothamia, l'isothumia, c'est-à-dire la perte ou le renoncement à la valeur, et puis une recherche, au contraire, de mégalothumia, c'est-à-dire une recherche de supériorité de valeur. Et donc, au dernier homme de cette chère humanité va s'opposer la figure nitrogen du surhomme, magnifiée dans tout son éclat dans la horde du contrevent, dont je signalais tout à l'heure le titre, et dans un troisième temps, la figure fausse d'une espèce supérieure, paradoxalement représentée dans la planète des singes, singes plus qu'humains, qui ont besoin de dominer et donc de soumettre l'homme pour exister. Alors voilà la régénérescence de l'humanité dans la horde de contrevent. Rapidement, c'est une saga épique, une épopée, une quête métaphysique, un roman philosophique et un roman d'éducation. La fin de l'homme ici, c'est de revenir à lui-même et de restaurer la valeur de courage et de reconnaissance. Je ne vais pas résumer le livre parce qu'il raconte l'histoire de la horde, c'est-à-dire un groupe de 23 personnes qui doit remonter le monde face au vent pour découvrir les origines de ces derniers. Voilà l'intrigue. Pour exemple, tu sais où nous allons ? Oui, en extrême amont. Est-ce que tu sais pourquoi ? Pour trouver l'origine du vent. Au début de l'ouvrage, une jeune néophyte, Coriolis, se demande et demande, mais on pourrait s'abriter dans un puits et attendre que la tempête passe. Rien de cela dans la réponse qui lui est faite. Au contraire, il ne s'agit pas de se protéger derrière un mur, comme dans l'univers du Marcombe, mais au contraire, il s'agit d'affronter de face pour se faire pousser par le vent, non pas lui tourner le dos, le fuir, mais en quelque sorte l'empêcher ou se détourner de lui, mais au contraire mettre sa vie en jeu, la risquer au lieu de se protéger à tout prix d'une menace extérieure et de voir de la prolonger. Et donc, il s'agit de convertir une menace extérieure en instrument de libération. C'est d'ailleurs ce qui distingue la horde des autres peuplades. Il nous est dit, page 475, il était une fois un pays et sur cette terre vivaient trois tribus. La plus frivole faisait de la voile, la plus grande s'abritait dans des villages en clos et la plus stupide tentait très fièrement de remonter le vent jusqu'à sa source. Alors par exemple, s'agissant des fréoles, les fréoles, il dit, ne respectent pas le vent. Ils s'en servent, ils l'exploitent, ils le canalisent et le recyclent. Pour eux, le vent est matière première, un ami docile et maniable. Pour nous, c'est-à-dire la horde du contrevent, il est au contraire l'ennemi qui s'affronte. C'est ce qui nous tient debout, nous redresse et nous fait. Notre différence avec les fréoles est immense et inconciliable. Notre empire, c'est le contrevent. Personne ne connaît mieux le flux en sa fibre. Nous trouverons les neuf formes, oui, mais pas par hasard. Riez de nos techniques rustiques, castes obsolètes, j'ai entendu hier. Continuez à penser que nous serons superflus demain face à vos techniques qui s'affrontent. L'activité, c'est donc le contre. Il ne s'agit pas d'aller dans le sens de vent, mais le contraire à contre-sens, car l'homme n'est pas réactif, l'homme est actif contre nature. Force d'opposition, avons-nous dit qu'on peut décliner en différents caractères. Il met par exemple le corps en avant, le corps comme fil conducteur. Il y a donc une renaturalisation de l'homme par une redécouverte de la nature, une nature pré-technique, archaïque, pas au sens négatif du terme, primitive, car il ne s'agit pas de soumettre ou dompter la nature, il n'y a pas d'au-delà de la nature. La force, avons-nous dit, c'est le thème principal, me semble-t-il, par lequel on peut essayer de saisir ce roman, dans la mesure où on peut le saisir parce qu'il est extrêmement dense et complexe. La force est non seulement résistante souvent, mais elle indique qu'il y a de force que par rapport à une autre force. Le d'auteur n'emploie pas le terme de force, mais c'est lui qui permet de décrire ce combat conscient, volontaire, non pas aveugle, mais réfléchi, entre la force de la nature irrésistible, inexorable, qu'on ne peut supprimer, et la force de l'homme qui va se développer en s'affrontant nécessairement à une autre force. Ainsi, la force humaine a besoin de s'affronter à une autre force sur laquelle elle s'appuie pour exister et se déployer. Elle ne peut exister par elle-même. C'est donc cette force externe qui est le moteur de la force interne des hommes, sans quoi il serait sans force inanimée. Donc le vent et le prennent un prétexte symbolique à décrire la capacité à exercer sa propre force. Mais bien évidemment, le vent suscite la vie, il est puissant, c'est mouvement, écart, multiplicité. La vie c'est le combat, c'est le vent. Et à nouveau citation, être vivant d'une certaine façon ne s'atteint que par ce triple combat contre les forces de gravité en nous, la paresse, la fatigue, la quête du repos, contre l'instinct de répétition. Le texte est magnifique, du point de vue philosophique. Le déjà fait, le connu, le sécurisant. Et troisièmement, contre les séductions du contenu. Tous les développements durables, le réformisme, ou ce coup très fréol, nous avons vu tout à l'heure en quoi consistait cette communauté des fréols, de la variation plaisante, du bien-notement des écarts, autour d'une mélodie amusante. Alors bien évidemment, on retrouve le thème Nietzscheen du surhomme, que l'on peut caractériser ainsi à travers le texte d'Amasio. Dans cette citation, le vif agit à une force de métamorphose primitive, une sorte de capacité élémentaire à changer, à se décaler, à se renouveler sans cesse. Cette capacité essentielle n'a rien à voir avec une simple faculté d'adaptation, une souplesse face aux conditions extérieures. S'il y a une énigme propre au vif, c'est celle-là, ce bon instinctif hors de soi. Elle utilise l'entropie pour se réinventer. Pour moi, le vif tire profit des métamorphoses produites par la dégradation. Il ne cherche pas à se maintenir tel qu'il est, répété sans cesse. Je souligne, il se survit en butant. Je me demanderai un commentaire un peu plus précis que je ne ferai pas. Voilà, donc pour conclure, évidemment, lorsqu'on arrive à la source du vent, et bien la source du vent, s'il n'y a pas d'origine évidemment du vent, la terre ne finit jamais, ne finit pas. Le vent n'a jamais commencé, tout s'écoule, tout contenu. On peut aussi également se référer à Nietzsche, aussi également là-dessus. Donc le vent n'est pas tellement ravageur que dévastateur, que régénérateur en suscitant l'émergence du surhumain dans l'homme lui-même. Autrement dit, avec la figure du surhomme, on a vu que le megalotantimia s'est perdu dans la modernité, et un des moyens de la restaurer était d'en retrouver la force, tel qu'on vient de le voir dans la grotte du contrevent. On pourrait terminer par cette citation de Nietzsche que vous connaissez, et qui permettra de passer à la troisième et dernière partie, d'où le surhomme. Nietzsche disait ça ainsi parlait Zaratoustra. « Je vous enseigne le surhumain. L'homme n'existe que pour être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser ? Jusqu'à présent, tous les êtres ont créé quelque chose qui les dépasse. Et vous voudriez être le reflux de cette grande marée, et retourner à la bête, plutôt que de dépasser l'homme, le singe, qu'est-il pour l'homme ? Dérision ou honte malheureuse, pardon, douloureuse. Tel sera l'homme pour le surhumain, dérision ou honte douloureuse. » Il y a deux manières d'être faussement surhumains. Pour l'homme, faire le singe, c'est le dernier homme, mais aussi la figure inversée. Pour le singe, faire l'homme. C'est ce que raconte Pierre Boulle dans La planète des singes. Je ne me réfère pas au film, j'ai regardé assez attentivement le texte, qui est un texte magnifique, qui nous raconte, dans ce roman, sur une autre planète, un devenir possible de l'homme, qui existe en tant qu'espèce biologique, mais dont l'humanité, c'est... 5 minutes, oui, ça me suffira. L'extinction de l'humanité ne signifiant pas ici sa disparition biologique, mais sa régression à un stade animal, d'une part, et d'autre part, la mutation d'une espèce animale à un stade d'évolution humain. Je ne rappellerai pas l'intrigue, simplement ceci, à propos de l'intrigue, deux traits singuliers, qui paraissent mineurs dans la première partie du roman, seront résolus dans la troisième. D'une part, les singes qui capturent les hommes de Soror et qu'ils mettent en cage pour en faire des animaux de laboratoire, ils les étudient scientifiquement. Donc, il y a sur Soror des scientifiques éminents, éthologues, biologiques, qui étudient les hommes singes, comme nous, nous le faisons, des singes pour les singes sur la Terre. Et second point, l'évolution technique n'est pas aussi évoluée chez les singes humanisés de Soror que sur la Terre. Pourquoi ? Ils n'ont pas encore, par exemple, de vaisseau pour équiper pour s'équiper de voyages dans l'espace. Les choses se précisent à l'occasion de la découverte d'une poupée humaine dans la troisième partie, habillée, et qui parle, et qui dit papa. D'où l'hypothèse d'une civilisation humaine pré-simiesque. Donc, les savants singes font l'hypothèse, il n'y avait plus de doute, citation, qu'une ère humaine avait précédé, l'âge simien sur la planète Soror. Toute la question est de savoir pourquoi la disparition brutale de l'homme humain sur Soror, choc brutal, cataclysme, ou alors lente dégradation des uns et ascension progressive des autres. Je pense pour cette dernière hypothèse dit un savant singe de Soror. En réalité, je passe très rapidement au niveau de l'intrigue. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dégénérescence de la race humaine et corrélativement une imitation par les singes des comportements humains et donc un transfert de l'humanité par imitation des singes, des hommes vers les singes. Et lors d'une confession en quelque sorte de ces hommes sous hypnose, eh bien, il confesse que ce qui nous est arrivé était prévisible, une paresse cérébrale s'est emparée de nous et corrélativement, le cerveau des singes s'est développé dans la réflexion solitaire et il parle. Ce processus de retrait ou d'inventon du mythos chez l'homme, beaucoup n'ont plus de courage, citation, et nous sommes honteux de parlant presque plus. Ce retrait du mythos par l'homme de sa propre humanité a rendu possible en contrepartie le développement intelligent des singes. Citation, une humanité aussi vole qui se résignait aussi facilement n'avait-elle pas fait son temps sur la planète et ne devait-elle pas laisser la place à une race plus noble. Ma conclusion c'est de reprendre Kojève que Fukuyama utilise abondamment dans son ouvrage La fin de l'histoire et Le dernier homme. et on disait hier que la science-fiction française était pessimiste. Voilà ce que dit Kojève. La disparition de l'homme à la fin de l'histoire n'est donc pas une catastrophe cosmique. Le monde de la nature reste ce qu'il a été de toute éternité. Ce n'est pas davantage une catastrophe biologique. L'homme reste vivant en tant qu'animal en harmonie avec la nature. ce qui disparaît est l'homme proprement dit. Voilà. D'une certaine manière on assiste avec la discussion autour de ces trois oeuvres à une discussion sur le paradoxe suivant c'est-à-dire le maximum de développement économique et politique aboutit non pas tellement à un homme augmenté comme on le dit aujourd'hui mais plutôt à un homme diminué. pour terminer d'une façon peut-être un peu plus gaie donc une phrase de Ulysse Ulysse c'est celui qui part de la planète Soror et qui était plus ou moins amoureux de la Guenon Zira avec laquelle il avait des relations scientifiques profondes et donc il cherche à l'embrasser au moment de partir et de reprendre son vaisseau pour revenir sur l'aile et la Guenon Zira lui répond mon chéri c'est impossible c'est dommage mais je ne peux pas je ne peux pas tu es vraiment trop affreux applaudissements